A Montreuil, aujourd'hui encore, se pratique le marquage des fruits. Ils ne sont plus qu'un petit carré de passionnés regroupés au sein de la Société Régionale d'Horticulture à maintenir cette tradition. Alors moi la pomme marquée, j'avais connu ça quand j'étais enfant dans les expositions à Rony. Montreuil, mon père m'emmenait dans des expositions de fruits remarquables et donc j'ai connu à ce moment-là les fruits marqués. Les vergers qui étaient quand même à Fontenay, Rony, étaient quand même dans la tradition montreuiloise, c'est-à-dire des vergers palissés. Parce que dans les années 50, du verger palissé, il n'y en avait qu'ici. Et donc depuis longtemps, moi en tant que producteur, je voulais refaire des fruits marqués. Il y avait quand même un travail de recherche, à la fois pour redécouper les pochoirs, mais également pour retrouver les techniques de collage. Donc c'est Philippe Schuller de la Société Rorticulture qui a retrouvé ces techniques pour l'an 2000 et moi je l'ai rencontré en 2002. Et depuis, je n'ai pas arrêté de faire des fruits marqués. On en a fait pour des grands noms, le Fouquet's, des épiceries, ainsi de suite. Il faut quand même se décider suffisamment tôt pour réaliser le pochoir. Après, la pose elle-même, on la prévoit d'avance, c'est-à-dire on fait ça à peu près un mois avant la date de récolte. Parce que les fruits bicolores vont pigmenter en général un mois avant la récolte. Donc on a ensaché les fruits. Et quand on voit que sur l'arbre, certains fruits commencent à pigmenter, c'est le moment où il faut marquer. Alors il y a quand même des petites choses à savoir. Il faut absolument démarrer un mois avant, mais en basse lune. Si on met les fruits à la lumière un jour de pleine lune, tous les fruits sont détruits. Après, il faut quand même effoyer, il faut des fois retourner les fruits. L'autre fois, on en a cueilli certaines qui étaient vertes, on les a mis en plateau, on les a mis au soleil. Donc oui, c'est quand même un travail particulier qui est assez prenant. Alors les Japonais avaient appris ça ici et eux, ils continuent aujourd'hui d'en faire. Ils sont très friands et ils ont aussi un rapport à la nature qui est différent. Ils sont très respectueux de la nature. Et donc ils arrivent à faire des très gros fruits, très exceptionnels, qu'ils vendent aux enchères jusqu'à 150 euros du fruit.